Je vais vous présenter les activités de surveillance d'événements extrêmes dans le cadre de surveillance des tsunamis, et puis les différents types d'événements qui sont générés et qui tournent autour des tsunamis, que sont les météos de tsunamis. Je parlerai très rapidement des médicaments pour montrer que ce n'est justement pas le type d'événements que l'on surveille, et vous décrire un petit peu plus les systèmes d'alerte. Et puis également, en passant par des exemples, vous montrer un petit peu que la prévention est vraiment très importante. Alors, je fais juste un petit peu de phénoménologie au niveau des tsunamis. Je pense que vous avez déjà vu des présentations lors des colloques les années précédentes avec mes collègues. En gros, un tsunami est généré quand il y a une perturbation du fond de la mer qui perturbe le niveau de la mer. Là, on a un exemple de plaques tectoniques qui convergent l'une vers l'autre. Au bout d'un moment, quand les forces impliquées ne peuvent pas être supportées par les failles, donc il y a un mouvement brutal qui soulève la colonne d'eau, et puis il y a une propagation gravitaire de cette colonne d'eau par la suite. Là, on a une simulation, une animation sur un point. Un tsunami, ce n'est jamais un point. Donc, c'est généré par un tremblement de terre qui fait des dizaines, voire des centaines de kilomètres de long. Et donc, ça fait un mouvement tout à fait considérable. Ce qui est intéressant dans le cadre d'un tsunami, c'est que la vitesse de propagation ne dépend que de la profondeur de la mer, de l'océan. Quand on est à peu près à 6 kilomètres de fond, on a une vitesse de l'onde qui fait dans les 800 kilomètres heure, une longueur d'onde dans les 250 kilomètres, et la hauteur de vague en plein océan, elle est autour de 1 mètre. En revanche, au fur et à mesure que la profondeur diminue, on a la vitesse de l'onde qui diminue également, la longueur d'onde qui se tasse, et puis, comme il y a une conservation de l'énergie, on a une hauteur de vague qui peut augmenter. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant, d'ailleurs, pour les gens qui font du bateau. Il y a à savoir que quand on est au large, le tsunami est vraiment très faible. Donc, si un jour, vous êtes sur un bateau et que vous savez qu'un tsunami est en train de s'approcher, vous allez vers le large plutôt que de vous rapprocher de la côte. Donc, regardons un petit peu les mécanismes de génération de tsunamis. Donc, vous avez vu ici le tsunami qui est généré par un tremblement de terre. Les dimensions de la source, je vous disais, c'est de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres de long. Le site de Sumatra, en 2004, qui a fait le tsunami dans l'océan Indien que l'on connaît, c'était quand même une faille qui faisait 1200 kilomètres de long, avec des déplacements jusqu'à 15 à 16 mètres au maximum au niveau de la faille. Les périodes du tsunami, en revanche, pour un événement aussi important que ça, sont autour de 15 à 40 minutes. C'est les propagations qui concernent tout un bassin qui sont vraiment sur de très longues distances. Et il y a des impacts, évidemment, de ce tsunami-là, aussi bien sur les courtes distances que sur des très longues distances. Ça concerne vraiment tout un bassin. Après, nous avons des tsunamis qui sont d'origine gravitaire. Alors là, ça concerne tout un tas d'événements. Évidemment, les éboulements, donc éboulements sous-marins, éboulements aériens. Les éboulements sous-marins, ça peut être également un effondrement de caldéras volcaniques sous l'eau. Éboulements aériens, ça peut être aussi des coulées pyroclastiques autour de volcans. Et donc là, ce sont des sources qui sont relativement restreintes, qui font des volumes de matières qui sont assez modestes par rapport à la taille dans le cadre de mouvements sismiques. Ce qui fait que ça génère des tsunamis qui ont des périodes qui sont relativement courtes, donc peut-être une à cinq minutes, avec des propagations dispersives, donc beaucoup d'atténuations sur des conséloignes un petit peu de la source, même si au niveau de la source, on peut avoir des vagues conséquentes, évidemment. Et l'impact, c'est vraiment à très courte distance. On peut avoir, dans les cas d'éboulements comme ça, dans 1956, du côté d'Alaska, il y a eu un éboulement qui a fait des vagues qui faisaient plusieurs centaines de mètres de haut, mais ça n'a pas traversé l'océan Pacifique. Et puis, nous avons également d'autres types de générations d'événements, que sont par exemple les météos de tsunamis. Là, vous avez un exemple d'une photo du côté de Minor, ils appellent ça là-bas des Risaga, en cas de météos de tsunamis. Il y a eu d'abord un retrait du niveau de la mer. Là, il y a eu quatre mètres de retrait à peu près du niveau de la mer. Vous voyez que les bateaux sont mis sur les quilles, là, ils sont à sec quasiment. Et ensuite, les vagues qui sont revenues derrière, qui ont rempli à nouveau le port, en portant les bateaux et faisant un certain nombre de dégâts. Donc, les météos de tsunamis sont générées quand il y a un changement de pression au niveau de la mer, sur pression ou dépression. Et donc, on a soit un gonflement de la mer, soit un tassement au niveau de la mer. Et donc, aux frontières de cette perturbation, on a des vagues qui peuvent être générées, qui se propagent avec la vitesse des ondes gravitaires au niveau du tsunami, dans la racine de G, l'accélération terrestre, et puis H, la profondeur de l'eau au-dessous. Et donc, le météotunami, lui, apparaît quand la vitesse d'avancée de ce changement de pression est comparable à la vitesse de propagation du tsunami. Ça s'appelle donc la résonance de Prout-Bann. Et donc, dans ce cas-là, on a des vagues qui se rapprochent de la côte. Et quand on a une remontée du niveau de la mer, on peut avoir une amplification. Et derrière, on peut avoir des résonances également à l'intérieur des ports. Donc, dans un cas comme ça, là, c'est un cas réel qui a été observé du côté du Japon. Donc, il y a eu une surpression qui était à peu près de 3 hectopascales, avec une progression de la perturbation d'environ 31 mètres par seconde. On est un peu plus de 100 km heure. Et donc, comme on avait des vitesses comparables, on est passé d'une perturbation au niveau de l'océan relativement profond, puisque là, on était à peut-être 200 mètres de profondeur, de 3 centimètres. Quand on s'est rapproché des côtes, on est passé à 16 centimètres. Et ensuite, il y a des observations marégraphiques. On est passé au niveau de la côte du côté de 45 centimètres. Au fur et à mesure qu'on se rapprochait vraiment du front de mer, on est passé à 1,30 m, 2,80 m. Et finalement, quand on était au niveau du front de mer, on était à 4 mètres, pratiquement 5 mètres de hauteur de vague. Et donc, voilà ce que ça faisait au niveau photo. On voit la progression avec la vague qui rentre dans le port et qui finit par inonder les bordures. Bon, donc juste une planche ici sur les médicaines, pour dire que ce sont des grosses tempêtes au niveau de la Méditerranée. C'est l'équivalent de cyclones subtropicaux. Mais là, ça n'a rien à voir vraiment avec les tsunamis. C'est vraiment des tempêtes avec des circotes, mais qui sont dues carrément aux vagues. Ça, ce n'est pas du tout un phénomène de tsunami. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Alors maintenant, quand on parle de tsunamis, on peut se dire, très bien, surveiller des tsunamis en Méditerranée ou dans l'océan Atlantique, très bien. Mais quelle est l'aléa vraiment, quelle est la chance d'avoir des tsunamis vers chez nous ? Alors, on s'est posé la question assez tardivement, finalement. C'était suite à l'événement de 2004, côté Sumatra. Cet événement vraiment majeur. Il y avait plus de 230 000 victimes à l'intérieur de l'océan Indien. On ne s'y attendait pas du tout. Il n'y avait pas de système de surveillance dans l'océan Indien. Les seuls systèmes de surveillance qu'il y avait à cette époque-là, c'était dans l'océan Pacifique, puisque depuis les années 40, on va dire, il y avait régulièrement des gros événements qui généraient des tsunamis dans cette zone-là. Et donc, la communauté internationale s'est dit, il faut surveiller tous les océans dans lesquels il peut y avoir des événements. Bon, ça a été vraiment une grosse perturbation. Alors, vous voyez la petite simulation qui vous montre que les vagues sortent de l'océan Indien. Il faut savoir que suite à cet événement-là, on a quand même eu des vagues sur les côtes françaises qui étaient non négligeables. On a eu des changements du niveau de la mer de 10 à 20 centimètres sur la côte atlantique dans les ports français. Alors, quand on regarde un petit peu justement sur les événements qui sont étudiés, bon, je vais passer rapidement là-dessus, au niveau du nombre d'événements que ça la concerne, dans l'océan Pacifique, on a à peu près, allez, on va dire, les trois quarts des tsunamis sur Terre qui ont lieu dans cette zone-là. La Méditerranée représente environ 10%. L'Atlantique, 7 à 8% également. L'océan Indien, 6 à 7%. Et puis les mers adjacentes, ensuite, très peu d'événements derrière. Alors, évidemment, tout dépend de la période dans laquelle on regarde. Si on regarde sur une période très étendue, on commence à avoir des statistiques qui ne sont pas tout à fait exactes, puisque après, on dépend de l'histoire, on dépend des zones dans lesquelles il y a eu des écrits. Et donc là, on perd un certain nombre d'informations sur toutes les zones pour lesquelles on n'a pas d'écrit. Alors après, quand on regarde le type d'événements qui ont généré ces tsunamis, on voit qu'il y a plus de 80% des tremblements de terre ou tremblements de terre et glissements de terrain associés. Donc là, on est quasiment à 90%. Volcanisme, on est autour de 4-5% à peu près. Et les glissements de terrain, autour de 3% également. Voilà, donc c'est à peu près le type de source sur des tsunamis. Donc quand on regarde dans notre région et qu'on essaye de regarder un petit peu les événements du passé, alors nous, classiquement, on n'en connaît pas beaucoup, mais quand on regarde ces événements-là, ce n'est pas négligeable quand même, le nombre d'événements. Sur la carte que vous voyez en bas ici, tous les points qui sont en rouge sont des événements sismiques qui ont généré des tsunamis dans le passé et qui dépassaient le mètre de haut. Alors les plus connus, évidemment, il y a le séisme de Lisbonne en 1755 qui a généré des vagues de 10 à 15 mètres de haut du côté de Lisbonne et sur les côtes marocaines. Mais il y a également d'autres types d'événements, en Méditerranée, dans les détroits de Messines, à peu près tous les 100 ans, on a un gros tremblement de terre qui génère des dégâts sur les côtes siciliennes. Et le dernier, en 1908, a fait un tsunami considérable. Je vous montrerai une planche là-dessus. C'est le sisme d'Imperia, donc juste à côté de la frontière, en Italie, juste à côté de la frontière française, en 1887. Et le dernier en date qui a fait des dégâts, c'est le site de 2003 à Boumerdes, au nord de l'Algérie, qui a généré un tsunami qui a fait des dégâts au niveau des baléares. Donc quand on regarde cet événement-là, justement, l'énergie principalement dirigée vers les baléares, du fait de la source sismique, donc des vagues de 2 à 3 mètres de haut sur ces îles espagnoles. Et puis il y a eu 100 à 200 bateaux qui ont été coulés, détruits, à cause de cet événement. Des vagues également qui ont été repérées dans 8 ports français, avec quelques embarcations qui ont été légèrement dommagées, comme vous pouvez voir sur la photo en haut à droite. Donc, un petit rappel sur l'événement de 1908 à Messines. Donc, il y a eu 100 000 victimes à cause du tremblement de terre et 10 000 de ces victimes-là ont péri à cause du tsunami qui a eu lieu, donc qui a fait des vagues jusqu'à 11 mètres de haut sur cette zone de la côte sicilienne. Donc, évidemment, il y a des simulations qui ont été faites par la suite sur le type d'inondation qu'il y a eu à cette époque-là et ce qu'on pourrait attendre pour un éventuel futur événement qui arrivera dans ces zones-là. Il faut bien comprendre que s'il y a déjà eu un tsunami à un endroit donné, il y aura à nouveau le même type de tsunami, au moins, dans cette zone-là, dans le futur. Le 6 de 1887 en mer Ligure, donc, des dégâts sur la côte italienne, il y a eu des vagues de jusqu'à 1 à 2 mètres à Nice et à Cannes qui avaient été observées à l'époque. Donc, pas beaucoup de dégâts à l'époque parce que comme une présentation qui avait été faite hier, la plupart des constructions avant les années 1900, on va dire, étaient un petit peu en retrait de la mer. Il n'y avait pas d'activité aussi importante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se chiffrerait en centaines de millions de dégâts, très certainement, ce type d'événement et de tsunami. Alors après, au niveau des éboulements, il y a l'événement que l'on connaît à Nice avec l'effondrement du bout de l'aéroport en 1979. Donc là, la photo que vous voyez à gauche en haut représente l'extension de l'aéroport tel qu'il était projeté avec des constructions qui étaient faites sur la mer pour récupérer un petit peu de place. Et puis, en fait, toute cette zone-là s'est éboulée, s'est effondrée. Donc, il y avait une dizaine d'ouvriers à l'époque qui ont été emportés par le glissement de terrain. Et des vagues ont traversé la baisse, on arrivait jusque du côté d'Antibes. Et là, c'est ce qu'on voit un petit peu dans la zone d'Antibes. Et donc, il y a des vagues à Antibes, ici, qui ont franchi le front de mer. Il y a eu une victime suite à ce tsunami-là. Donc, il y a une nécessité de surveiller, de prévenir la population, de prévenir les autorités en cas d'événement important tel que celui-ci. D'où le Centre national d'alerte au tsunami. Donc, évidemment, on n'est pas le seul centre à surveiller la zone euro-méditerranéenne. Donc, il y a cinq centres qui se sont portés volontaires, cinq pays qui se sont portés volontaires pour assurer la surveillance. Vous les voyez ici. Donc, chaque pays ne surveille pas l'entièreté de la Méditerranée et de l'Océan Atlantique Nord-Est. C'est en fonction des côtes de ces pays-là. Par exemple, la Turquie ne surveille que la mer Noire et la Méditerranée Orientale. Le Portugal, que l'Atlantique Nord-Est. Nous, côté France, on surveille l'Atlantique Nord-Est, Méditerranée Occidentale pour l'ensemble de la communauté et les pays qui ont souscrit à nos messages-là. Et pour les autorités françaises, on surveille aussi la Méditerranée Orientale pour leur donner un avis sur ce qui se passe. Je passerai sur la partie de la construction du centre. Juste à savoir qu'on est opérationnel depuis le 1er juillet 2012. Et notre mission, c'est dans les 15 minutes qui suivent un événement notable, de transmettre une information à la Sécurité civile française donnant des informations sur l'événement et sur les temps d'arrivée théoriques du tsunami sur les différentes côtes françaises. À savoir un séisme qui aurait lieu aux côtes nord-algériennes, par exemple, générer un tsunami qui mettrait une heure et quart à peu près pour traverser la mer Méditerranée. Donc si nous, on transmet en moins de 15 minutes l'événement, ça laisse à peu près une heure aux autorités pour transmettre l'information au niveau local. Dans ces mêmes 15 minutes, on transmet cette information-là à nos partenaires internationaux. Donc il y a 12 pays qui sont abonnés à nos messages d'alerte. Vous voyez la carte qui représente ces pays-là ici. Et puis derrière, on surveille si un tsunami est bien en train de se propager avec des observations de marées graphiques sur tous les marées graphiques que l'on a à disposition au niveau international. Et côté franco-français, c'est le service hydrographique et océanographique de la marine hébergé à Brest qui nous fournit des données de leurs marées graphiques. Alors le déroulement de l'alerte, quand on a un événement qui arrive, en quelques minutes, rapidement, 2-3 minutes dans la zone qui nous intéresse, on a une détection de l'événement avec une alerte qui est effectuée au niveau interne, au niveau du Sénal. On a des opérateurs qui sont chez nous en 3-8 qui assurent cette surveillance-là. Ils caractérisent rapidement l'événement, ils vérifient la partie sismique de cet événement-là. Et une fois que c'est caractérisé, qu'on a établi la magnitude, la localisation, la profondeur, on détermine le niveau d'information qu'il faut avoir, le niveau d'impact que cette alerte va avoir sur les différentes côtes. Et on transmet cette information-là à des messages, qui sont envoyés en moins de 15 minutes. Donc ces messages reprennent l'information sur les temps d'arrivée des vagues sur les différentes côtes, la magnitude du tremblement de terre et également les consignes qui sont à appliquer. Donc nous, on transmet cette information au COGIC, qui est le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises au ministère de l'Intérieur, qui rediffuse ça au niveau local, préfecture et mairie directement. Une fois qu'on a fait cette alerte au niveau sismique, on transmet une information sur les mesures marégraphiques que l'on fait. Donc là, on voit des données au niveau Méditerranée, des niveaux au niveau Atlantique, avec évidemment pas du tout les mêmes dynamiques au niveau des mesures. On est autour de 10 cm de marée en Méditerranée, 3070 à Dieppe dans l'Atlantique. Et puis, on essaye de sortir des informations, comme les petites vagues qui sont entourées en rouge là-haut et qui ne sont pas du tout un tsunami pour cet événement-là. C'est en fait le ferry qui part de Nice et qui va vers la Corse. Donc, il est important aussi d'observer tout ce type d'événements-là, d'en assurer un petit peu la caractérisation et ce qu'on appelle la discrimination, pour être capable, le jour où on a un vrai événement sismique avec un tsunami, de pouvoir séparer justement le signal du tsunami des autres signaux qui seraient du bruit à ce moment-là. Donc, on continue à surveiller. On envoie ces messages-là par différents moyens de diffusion pour être sûr que l'information arrive bien à nos différents destinataires. Et on continue cette surveillance et on continue à envoyer des messages aussi longtemps que nécessaire. Typiquement, en Méditerranée occidentale, on estime peut-être 6 à 8 heures derrière jusqu'à envoyer un message de fin d'alerte quand il n'y a plus d'informations complémentaires à pouvoir envoyer. Donc, les moyens de surveillance, on utilise à peu près, un peu plus d'entre 400 et 500 stations sismiques réparties à la surface du globe qui nous permettent de localiser rapidement, de déterminer le mécanisme au foyer de l'événement qui a joué et pour pouvoir comprendre un petit peu le type de tsunami qui sera créé. Voilà, donc on fait ce type de surveillance en continu. Et on utilise également les données marégraphiques. C'est pareil, on a plusieurs centaines de stations marégraphiques sur les côtes, alors principalement sur les côtes de la zone que l'on souhaite surveiller, mais également au-delà pour pouvoir voir s'il y a des effets qui sont au-delà de la zone surveillée. Alors, les résultats, depuis qu'on est opérationnel le 1er juillet 2012, on a identifié, caractérisé, localisé et diffusé 94 messages d'alerte vers la sécurité civile française et nos partenaires internationaux. Donc, l'étoile rouge, là, c'est le dernier événement qui a eu lieu le 3 juin. C'est à magnitude 5,6 au niveau de la dorsale atlantique, comme vous voyez. Alors, la plupart des messages qu'on a envoyés sont des alertes dites de type jaune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact à attendre sur nos côtes. Donc, ça, c'est une information très importante à envoyer également. Si jamais, un jour, vous êtes en bord de côte, par exemple, et que vous ressentez une vibration, le premier réflexe à avoir en tant que citoyen, c'est de savoir que c'est probablement un tremblement de terre. Et si c'est un tremblement de terre et que celui-ci a eu lieu proche de la côte, il y aura probablement un tsunami. Donc, il ne faut pas perdre de temps. Il faut évacuer le front de mer, rentrer à l'intérieur des côtes. En France, rentrer à 200 mètres et monter à 5 mètres d'altitude, normalement, devrait mettre à l'abri de tout risque d'impact d'un tsunami. Donc, nous, on envoie ce type d'informations pour que les autorités locales sachent que, même si un tremblement de terre a été ressenti, il n'y a pas besoin, dans ce cas-là, d'effectuer d'évacuation totale des plages. Alors, individuellement, chacun peut prendre ses précautions, mais les autorités locales seront là pour dire, oui, on sait qu'il y a eu un tremblement de terre, mais il n'y a pas de risque de tsunami pour cet événement-là. Il y a eu deux événements qui ont concerné la Méditerranée occidentale, qui ont fait des petits tsunamis. Ils étaient juste au niveau du seuil, on va dire, d'alerte. C'était en mer d'Alboran, juste au nord du Maroc, et puis au nord de l'Algérie, en 2021, des magnitudes 6 à 6,2, où il y a eu quelques centimètres d'observés pour le premier, donc en Espagne et au Maroc, et pour le deuxième, jusque sur les côtes françaises à Toulon, il y a eu 5 à 7 centimètres, à peu près, de variation du niveau de la mer. Mais donc, c'était un message de type jaune, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de risque à attendre suite à cet événement-là. Alors évidemment, pour remplir cette mission-là, vous avez bien compris, des tsunamis majeurs, il n'y en a pas eu énormément sur nos côtes. Et donc, il est nécessaire de s'exercer régulièrement à ce type d'événement-là pour pouvoir réagir efficacement le jour où il se passe quelque chose. Vous avez compris que les délais sont assez courts pour pouvoir réagir efficacement. Donc, on effectue un certain nombre de tests et d'exercices. Donc là, voici un exemple d'un exercice qui a été mené, alors ce n'était pas le 6-11-2024, c'était 2023. Donc, ça, c'était au niveau international. Il y a eu 14 pays qui ont demandé à souscrire au message d'alerte du Sénalte. On a fait un scénario conjoint avec les Portugais puisqu'on a généré un faux événement au niveau de l'océan Atlantique, tel que vous pouvez voir ici. Et donc, on a effectué un certain nombre de simulations sur les impacts que ce type d'événement pourrait avoir sur nos côtes. Et on voit que sur le côté Finistère, côté Morbihan, côté Vendée, etc., on peut avoir un certain nombre de vagues jusqu'à peut-être 1 mètre, 1,50 mètre de haut. Alors là, c'est au large. Après, si on fait des calculs qui arrivent jusqu'au trait de côte, on peut avoir un petit facteur d'amplification derrière. Donc ça, ces exercices sont très importants pour pouvoir être prêts le jour où il se passera quelque chose. Alors, au niveau national, avec la sécurité civile française et les communes et préfectures au niveau local, surtout côté méditerranéen, on fait un certain nombre d'exercices. Donc cette fois-ci, là, c'était bien le 4 juin 2024, on a fait un exercice national où on envoyait un faux événement. Donc là, vous voyez, c'était en mer Ligure. Un faux événement au Cogic qui a rediffusé au niveau des préfectures et des mairies derrière cette information-là. Donc là, il y a les différentes mairies qui ont participé à l'exercice, qui reçoivent notre message alerte. Et voici le type d'informations qu'on transmet, nous, au niveau du Cogic sur la vitesse de propagation de la vague. Donc vous voyez, là, il s'est passé 30 minutes à peu près. On est à 40 minutes derrière. On est à une heure après le tremblement de terre. Et les vagues sont en train d'atteindre la Méditerranée occidentale, donc Pyrénée orientale, par exemple. Voilà. Et donc ça, c'est des exercices qui sont menés à peu près tous les 3 mois avec les autorités locales pour justement qu'elles soient prêtes à appliquer les consignes, savoir comment prévenir les populations, vérifier l'état des sirènes s'il y a besoin et la meilleure façon d'évacuer les populations et de les mettre à l'abri. Alors, regardons quelques effets de tsunami. Donc vous voyez sur ces photos, un tsunami, ce n'est pas forcément des vagues géantes qui déferlent sur le rivage et qui emportent tout sur leur passage. Donc ici, on a un courant important qui arrive, qui contourne la digue, et puis le courant, il continue dans la même direction. On a des périodes qui sont, vous avez vu, qui sont peut-être de 10, 20, 30, 40, 50 minutes. Et donc ça veut dire que pendant une bonne demi-heure, on peut avoir le courant dans la même direction. Et si les vagues ne sont pas importantes, ça fait quand même un courant fort. Là, on voit qu'il y a des amars de bateaux qui ont été arrachés, qui sont emportés par le courant. Ça fait un système de siphon derrière la digue ici. Il n'y a aucun contrôle sur les bateaux. Et si vous êtes dans l'eau à ce moment-là, vous êtes emportés jusqu'à ce que vous soyez au centre du siphon où il y a un système d'aspiration. Donc pareil, là au Chili 2010, vous voyez qu'il n'y a pas des vagues majeures qui passent par-dessus les digues. En revanche, il y a ce système de courant et de siphon qui se met en place. Alors bien évidemment, un tsunami plus important après pénètre à l'intérieur des terres par les points de faiblesse. Donc là, on a un fleuve dans les îles Rodrigues suite au séisme de Sumatra en 2004. Et donc là, tout de suite, évidemment, on a la rivière, le fleuve qui se met à déborder. Donc si vous devez fuir un jour un bord de côte parce qu'un tsunami est en approche, vous ne longez pas les points bas, vous ne longez pas les rivières, les rades, etc. Il faut tout de suite monter le plus rapidement possible vers les points hauts. Alors les tsunamis, après, soulèvent des objets, les emportent à l'intérieur des terres. Et puis quand l'eau se retire, elles laissent les objets sur place. Ça peut être des bateaux. Donc là, à nouveau, des systèmes de siphons au niveau du Japon. Là, cette photo est intéressante. Alors au niveau du Japon, en plus, on a eu des pénétrations du tsunami jusqu'à 5 km à l'intérieur des terres. Là, vous voyez tout le nombre de siphons qui se met en place. C'est assez considérable. Dès qu'il y a des récifs, des rochers ou autres, des digues, ça se met à tourner derrière. Alors le Japon, évidemment, ils sont très aguerris aux problèmes de tsunami. Donc ils font des systèmes de protection. Donc là, on voit une digue sur le port de Miyako qui est censée empêcher la vague de tsunami d'arriver. On voit donc la mer derrière. Donc il y a l'entrée de la mer qui est tout en haut de la photo. Et on voit bien que là, on a une grande zone qui est toute plane. Et si on regarde, il y a le tsunami qui a gonflé tout le niveau de l'eau sur la baie. Ça se met à déborder au-dessus de la digue. Mais si on regarde également l'entrée de la mer là-bas, on voit que c'est plan également. Pourquoi ? Parce que même si on a une longueur d'onde, comme je vous ai montré tout à l'heure sur la première simulation, qui s'est raccourcie, on a quand même peut-être 20 km de longueur d'onde encore. Ça veut dire qu'on a vraiment une très grande distance où on a une augmentation du niveau de la mer. Donc là, c'est le même événement, 2011, au niveau des Marquises, donc en Polynesie française. Il y a eu des vagues jusqu'à plus de 4 mètres d'altitude. Alors, il y a du temps avant que le tsunami n'arrive en Polynesie française. Vous voyez le nombre d'heures ici. Là, on est autour de 10 à 12 heures avant que ça n'arrive sur nos côtes. On le savait. On a fait des simulations qui ont été faites avant que le tsunami n'arrive en Polynesie. Vous avez vu ce qui se passe quand on arrive au niveau de l'Amérique du Sud. On a une espèce de rebond. C'est ce que disait la simulation. La simulation a été faite avant que l'événement n'arrive en Polynesie française. Cette information d'éventuel rebond a été transmise aux autorités. Donc, personne n'a été autorisé à rejoindre à nouveau le bord de côte. Bien que, quand vous regardez le marégraphe tout en haut à gauche là-bas, on a ici la marée basse, la marée haute avant que le tsunami n'arrive en direct du Japon 10-12 heures après l'événement dans les îles Marquises. On a 4 mètres de vague. C'est la quatrième vague qui est la plus haute. Ce n'est pas toujours la première qui est la plus haute. Et ici, on a une diminution des perturbations du niveau de la mer dans les heures qui ont suivi avec peut-être 15-20 centimètres au maximum de perturbations derrière. Donc, dans ce cas-là, évidemment, les gens auraient pu rentrer chez eux, vérifier l'état de leur bateau, leur maison, etc. Sauf que, comme on avait fait cette simulation ici, on avait dit de garder les gens à l'abri. Et 18 heures après cette première vague, on a eu une nouvelle vague qui est arrivée, alors dans l'autre sens cette fois-ci, qui a fait des dénivellations à peu près de 2 mètres également. Donc, s'il y avait eu des gens qui étaient en bord de côte à ce moment-là, avec le courant que l'on sait, il aurait pu y avoir des victimes suite à cet événement. Donc là, c'est tout l'intérêt, justement, de la simulation et de comprendre un peu ce type d'événement. Donc, je vais continuer à vous persuader qu'un tsunami, c'est un courant qui peut être important. Ici, on a une vidéo de surveillance d'un tsunami qui a été généré en 2017 suite à un tremblement de terre du côté de Kosbodrum, donc entre la Grèce et la Turquie. On voit les personnes qui s'éloignent du front de mer. Il y a un tsunami qui va s'approcher. Je ne sais pas si là, dans la salle, vous allez bien voir. On va voir la vitesse de propagation du tsunami. Voilà. Ici, vous voyez que ça progresse assez vite. Ça emporte des objets. Ce n'est pas vraiment très haut. On est moins haut que le genou. Mais vous voyez que ça peut emporter quand même beaucoup d'objets. Alors, moins haut que le genou, attention, si vous êtes dans l'eau avec cette vitesse-là, vous êtes emporté. Alors, après, on se dit, si je m'accroche à un arbre ou un poteau, je peux tenir. Mais il y a des objets qui peuvent être plus lourds qui sont apportés également malgré cette hauteur-là. Et là, on n'a pas envie de se prendre ce type d'objet-là. Alors, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de monter une volée de marge d'escalier, monter au premier étage ou partir suffisamment loin à l'intérieur des terres et on est à l'abri. Mais encore, faut-il être prévenu. Encore, faut-il savoir ce qu'il faut faire. Alors, cet événement-là a souvelé des bateaux, les a déposés sur le quai, emporté des voitures, comme vous voyez. Au niveau des plages, quand le courant est arrivé, est arrivé en contact avec les constructions du bord de plage ici, il s'est mis également à tourner. Ça fait des systèmes de siphon. Ce qui fait que même si on est emporté dans le sable et on se dit qu'on ne se fera pas trop mal, même si le courant est un petit peu fort, si on a un système de siphon, donc de sable mouvant qui se met en place ici, on peut avoir des blessés suite à ce type d'événement-là. Je vais peut-être continuer juste pour vous montrer un petit peu le type d'événement qu'on peut avoir hors tremblement de terre. Donc là, c'est un tsunami au Groenland, en 2017 également, qui est dû à un éboulement. Donc là, on se situe au Groenland, dans l'ouest du Groenland, avec le réchauffement climatique. Vous savez qu'il y a des zones qui étaient gelées en permanence, qui se trouvent maintenant dégivrées dans les périodes un petit peu chaudes. Et il y a eu un éboulement d'une partie de la montagne dans cette zone-là. Et donc, cet éboulement s'est tombé dans l'eau, juste derrière, et a fait un tsunami qui s'est propagé et qui a atteint un petit village qui est à une trentaine de kilomètres de cet éboulement-là. Ce qu'on peut voir ici sur cet enregistrement-là, c'est une mesure d'une station sismologique qui se trouve au niveau du village. Donc juste derrière, on a un espèce de boom ici qui correspond au tassement de la montagne, au glissement de terrain qui en est derrière. Et derrière, ça fait quand même une grosse vibration, donc des ondes de choc, des ondes acoustiques sont propagées. Et on avait les premières ondes qui sont arrivées, les ondes après derrière, dues à ce mouvement fort. Donc ça, c'est vraiment la partie sismique, enfin, dû à l'éboulement et la partie sismique, les ondes acoustiques. Et derrière, on voit qu'il y a de très longues périodes sur cet événement et qui proviennent du tsunami. C'est-à-dire que vous avez la vague d'eau qui commence a priori à se retirer. Donc il y a l'eau qui commence à se retirer, ce qui fait qu'il y a moins de masse sur le plancher continental derrière. Et donc le plancher continental a tendance à remonter. Donc on a une montée ici au niveau du sismomètre. Derrière, le tsunami revient. Donc ça appuie, il y a beaucoup de masse. Donc il y a le plancher qui se tasse. Et puis à nouveau, la mer qui repart, qui revient, qui repart, qui revient, etc. Et là, soudain, on a arrêt du signal parce que le niveau de l'eau a atteint le générateur qui fournissait l'électricité à la station sismique. Donc voilà. Donc là, on a ce type d'enregistrement suite à cet événement-là. La hauteur de la vague est arrivée, c'est jusqu'à 4 à 5 mètres au niveau des maisons. La plupart des maisons là-bas étaient sur pilotis. Donc il y a des maisons qui ont été fauchées et qui ont été emportées. On a pu voir ce type d'image après dans les Jordes, en fait, au niveau du Groenland. Donc des maisons qui ont été emportées. Il y a eu quelques victimes suite à cet événement-là. Donc ça, c'est dû à un éboulement aérien. Donc j'ai parlé en tout début de présentation des météotunamis. Donc en 2019, on a fait une petite recherche sur les différents météotunamis qu'on avait pu repérer sur les données marégraphiques au niveau du Sénalte. Et il se trouve qu'on en a trouvé un nombre intéressant. Donc il y a eu 3-4 événements et donc qui ont été étudiés ici. Donc ce sont typiquement des perturbations. Donc là, c'était des dépressions qui prenaient leur source dans la zone Est-Espagne ici et qui se déplaçaient à travers la Méditerranée de l'Ouest en Est qui traversaient après l'Italie et qui arrivaient jusqu'à du côté de la Croatie ici. Et donc quand on regarde les données marégraphiques là, on voit bien des perturbations qui de marégraph en marégraph se voient derrière. Donc là, ce type d'événement, ça avait fait des variations à l'intérieur des ports où on voit qu'il y avait des vidanges et puis des remontées à l'intérieur des ports de façon assez rapide. Vous voyez ici, on voit les bateaux qui sont un petit peu vers le bas. Attendez. Voilà. Et ici, on a des variations de quelques dizaines de centimètres jusqu'à un mètre à peu près du niveau de la mer. Donc, un autre météo de Chinami, là, c'était en juillet, début juillet, avec des observations sur les marégraphes donc, pareil, d'ouest en est ici. On peut les revoir également ici. Et donc, il y a eu des observations particulières sur des plages. Donc là, sur une plage à Murcie, ici, à 20h03, on avait le niveau de la mer qui était dans cette zone-là et puis 40 minutes après, on a eu un niveau de la mer qui dépassait clairement en Méditerranée le type de marée qu'on peut avoir dans ces zones-là. Et donc là, ici, c'était juste un peu du 12 au 15 juillet de la même façon. un météo de Chinami qui partait vers l'est et là, il y a eu carrément une inondation du front de mer du côté de Mallorque où il y a l'eau qui a carrément inondé le front de mer suite à cet événement-là. Alors, au niveau des météo de Chinami, vous avez vu, ça dépend de la variation de pression qu'on peut avoir au niveau de la mer. Ça dépend de la vitesse de déplacement de la perturbation. Ça dépend de la profondeur de la mer au niveau de la zone de propagation de cette perturbation-là. Mais ça dépend également de la forme du port des crics dans lesquels les vagues rentrent à l'intérieur et si on a des augmentations des amplifications de ces niveaux-là. Donc, ces paramètres peuvent être étudiés, peuvent être analysés, évidemment, en particulier les réponses des ports, les réponses des crics pour savoir si on a des risques de météo-tunamis ou pas en cas de propagation. Christophe vous a parlé très rapidement tout à l'heure du Ongatonga. Là, c'était le volcan qui a explosé en 2022. Très gros événement. Tout à l'heure, il n'y avait pas de son. Je ne sais pas si on va entendre quelque chose. Vous avez vu l'image qui tremble très légèrement. Là, c'est des touristes qui ont enregistré le son dans une zone qui est à 400 kilomètres à peu près du volcan. Et on entend vraiment un très gros boom à 400 kilomètres suite à l'éruption du volcan. Vous avez vu l'image qui tremblait très légèrement. Là, c'est au moment où il y a le son qui passe à cet endroit-là. Donc, ça, c'est une île qui s'est effondrée sur elle-même suite à l'explosion du volcan. Il y a eu des enregistrements marégraphiques qui ont été faits dans l'océan Pacifique. Donc, bien évidemment, ça a généré des vagues qui se sont propagées autour. Ce qui est intéressant, c'est que ce tsunami a été repéré dans le monde entier. Donc là, on a en Nouvelle-Calédonie. Donc, on voit très bien le tsunami en Nouvelle-Calédonie. Mais si on regarde un petit peu plus proche de chez nous, à Toulon, on voit également un tsunami. Alors, ce tsunami, ce n'est pas un tsunami, une propagation de vagues qui s'est propagée de proche en proche à travers les océans, qui est rentrée dans l'océan Atlantique, qui est passée par Gibraltar et qui est arrivée jusqu'à Toulon. C'est vraiment une onde très importante de surpression qui est passée à l'intérieur de l'atmosphère, donc l'onde de Lambe, et qui s'est propagée à travers toute la planète et qui a appuyé sur le sol, qui a appuyé sur l'eau et qui a généré ce tsunami-là. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est dans les Saônes, donc en région parisienne, une station infrason qui observe justement le passage de cette onde acoustique dans l'atmosphère. Et puis là, on a trois stations sismologiques à travers la France, donc centre de la France, ouest de France et puis dans les Alpes ici, où on voit cette surpression également au niveau du sol, au niveau du... enregistré par les stations sismiques. Donc ça, c'est cette surpression qui est observée. Vous voyez ce qu'a montré tout à l'heure Christophe, donc les variations, les observations qui ont été faites à travers le temps, donc du passage de cette onde-là. Et ce que vous voyez en haut ici, là, c'est une représentation du passage de l'onde qui arrive donc là, de l'autre côté, donc là, la source initiale est au niveau des Tonga ici. On arrive aux antipodes au niveau du Sahara à peu près, et puis il y a l'onde qui continue à se propager. Donc c'est ce qu'on voit ici. Ça va, ça vient. Et donc là, c'est un événement très important et qui a fait, en poussant sur l'océan, un météo-tunami suite au passage de cette onde-là. C'est vraiment un événement qui a relâché les plus grosses énergies à l'intérieur de l'atmosphère depuis très longtemps, depuis le Krakato. Voilà, cette fois-ci, je vais m'arrêter. merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.